Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la détente de la zone cervicale, zone des trapèzes et la zone des dorsaux. Zone qui est un petit peu mise à rude épreuve en ce moment avec un peu beaucoup de télétravail, des positions assises devant les écrans qui viennent ajouter un peu de tension sur cette zone. Donc je vais vous proposer 5 exercices que vous allez pouvoir répéter 3 à 4 fois sur des séquences de 30 secondes ou sur des séquences de 10 répétitions. Vous avez besoin pour cela d'une chaise et d'être en position ce qu'on appelle tabouret, donc une position sans l'aide du dossier en venant avancer vos fesses le plus près possible de l'avant de la chaise en gardant les deux genoux et les deux pieds écartés à largeur de bassin et les pieds bien à plat ancrés au sol. Une fois que vous êtes bien installé, on attaque avec le premier exercice. Je viens positionner mes coudes de chaque côté, je les relâche un petit peu et l'objectif ça va être de resserrer vos omoplates à l'arrière de votre dos en venant faire un mouvement de l'avant vers l'arrière. Vous devez regarder loin devant vous sans tirer sur les cervicales, simplement avoir un port de tête un petit peu haut. On imagine un fil qui allonge notre colonne sans cambrer au niveau du dos. Pensez bien à serrer un petit peu la partie du nombril. J'aspire mon nombril. Ok, on continue avec des bras tendus. J'ai toujours pour objectif de ramener les omoplates, de les rapprocher l'un vers l'autre le plus possible, comme s'ils voulaient se faire un petit biseau. Ok, on arrive à une dizaine de fois et on relâche. Vous pouvez faire ça du coup deux à trois fois. On continue avec notre deuxième exercice. Je croise mes bras, je regarde toujours loin de moi, je viens un petit peu pointer mes coudes de chaque côté et je viens fixer mon bassin à la chaise. Rotation du haut du corps. Je maintiens quelques secondes et on est parti pour dix mouvements. Deux. Vous ne pouvez pas relâcher la tête, vous ne pouvez pas la tirer non plus. Elle doit être vraiment bien droite, bien allongée devant. Quatre. Vous devez sentir que ça vient toujours tirer un petit peu. Mobilisez le haut de votre dos, vos omoplates. Un petit peu les trapèzes. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On peut relâcher. Très bien. Toujours deux, trois fois. Troisième exercice. Je place mes mains derrière ma tête. Là, on va toujours mobiliser le haut de votre dos. On va commencer à travailler un petit peu aussi les cervicales et vos trapèzes. Sur l'inspiration, expiration. Inspiration, j'élève. Je viens regarder vers le haut. Pas trop derrière, ça ne doit pas tirer votre dos. On maintient. Et en soufflant, j'arrondis mon dos. Comme si je voulais poser mes coudes sur mes cuisses. Je peux mettre un petit peu de pression sur ma tête avec mes mains. J'inspire. J'écarte bien les coudes le plus possible sur les côtés et je relâche. J'appuie un petit peu avec mes mains sur ma tête. Et on continue. Trois. J'écarte bien les coudes de chaque côté. Je ne dois pas avoir le dos qui tire. Quatre. Cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada Six. Pensez bien à contracter le ventre, à entrer le nombril, pour protéger vos lombaires. Ce mouvement ne doit pas être douloureux. Si c'est le cas, on fait beaucoup moins d'amplitude, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Déroulez votre dos. Relâchez la position. Vous pouvez un petit peu vous relâcher. Très bien. On continue. Les clavicules. Vous devez poser vos deux mains en direction de vos clavicules. Je redresse un petit peu mon dos. Et avec le main, je vais faire une pression. Donc, si je vous le montre, vous venez descendre un petit peu vos mains, descendre vos clavicules vers le bas. En forçant. Une fois que c'est fait, on va faire un travail des cervicales, d'extension et de flexion. Toujours en respirant. J'ouvre. J'appuie bien avec mes clavicules sur mes mains. Ça va venir tirer un petit peu vos cervicales derrière. Et en même temps, les muscles de la trachée. Et je relâche toujours en appuyant. Encore. Deux. Je tire. Ça tire du coup ici et à l'arrière au niveau de vos cervicales. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Toujours pareil, je ne combre pas le dos. Je serre un petit peu le ventre pour protéger mon ombaire. Sept. Huit. Je ne dois pas avoir de douleur, pardon. Au niveau des cervicales, je dois sentir un étirement. Neuf. Et dix. Je relâche mes bras, je détends. Ok. Prochain exercice. Les trapèzes. Pour ça, je viens attraper main gauche et je la place sur ma joue. Mon bras droit a envie d'aller chercher quelque chose au sol. Et avec mon bras gauche, je viens amener ma tête sur le côté pour chercher un étirement du trapèze ici. Et je maintiens. Une trentaine de secondes à peu près. En soufflant toujours, sans cambrer votre dos. Je relâche doucement, je repositionne ma tête. Et je change de côté. Mon bras tire vers le sol. Et en même temps, l'autre bras amène ma tête sur le côté pour sentir mon étirement du trapèze ici. Et on détend. Vous pouvez faire ce mouvement 2-3 fois sur 30 secondes. Pour les variantes de ce mouvement. Pour les personnes très contractées. Si le fait de venir tirer avec votre main est trop douloureux. On oublie ce bras. On vient simplement pencher la tête sur le côté. Et venir un petit peu tirer plus ou moins avec force en fonction de ce que je ressens ici. Pour les personnes qui souhaitent un étirement un peu plus profond. Vous prenez un poids de 2 kilos. Ou bouteille de lait, bouteille d'eau, d'un litre 5. Ce que vous pouvez avoir pour avoir un peu de poids. Vous attrapez votre bouteille d'eau dans le bras qui vient tirer vers le sol. Pour amener une détente aussi un petit peu plus profonde au niveau du trapèze. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous mettez le poids de l'autre côté. Vous poussez. Et en même temps vous tirez un petit peu la tête sur le côté. Ok. Pour ce mouvement on a la tête qui est bien droite. Je regarde bien loin. On va faire un deuxième exercice sur cette même position. On va venir travailler un petit peu sur la scapula. La zone qui est ici. Donc je me remets en position en bras tendu. Et cette fois-ci ma tête, mon nez, va venir tirer sur le côté, sur une espèce de diagonale. Vous allez sentir l'étirement qui va partir un peu plus vers l'arrière. C'est normal, c'est la scapula. Toujours une trentaine de secondes. Toujours avec l'intensité qui vous convient. Hop. Et je pointe un petit peu mon nez sur une diagonale. Toujours mon bras qui tire un peu vers le sol. Avec ou sans mon poids. Toujours pour cet exercice, la variante. Avec le bras ou sans le bras. Je penche et j'amène le nez en diagonale. Moi ça m'étire aussi. Il n'y a pas besoin d'aller mettre de la force si je n'en ai pas envie. Je penche et je tire un petit peu. En tirant avec ce bras, bien sûr. Le diagonal avec mon nez. Et on relâche. Super. Donc là vous avez une petite routine d'étirement. Que vous pouvez faire le matin, le soir, dans la journée. Peut-être quand vous avez tenu une position assise devant l'ordinateur longtemps. Et que vous sentez les tensions qui se sont installées. Ça peut être le moment de faire toutes ces routines là. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire un petit peu votre ressenti. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.